Jouer ensemble, les champions du monde 98 ne s'en lassent pas car le football pour beaucoup d'entre eux fait toujours partie intégrante de leur vie. Certains tacticiens dans l'âme ont rapidement embrassé une carrière de coach. Récemment diplômé Zinedine Zidane pourrait devenir entraîneur adjoint au Real Madrid. D'autres ont même rejoint la sélection nationale, c'est le cas de Didier Deschamps ou encore Laurent Blanc avant lui. Didier Deschamps c'est sûr, c'était le gagneur dans le comportement permanent. Laurent Blanc également, je savais moi pour beaucoup discuter avec lui que déjà tout jeune il copiait ses séances d'entraînement pour savoir les effets qu'elle pouvait avoir sur lui, donc la curiosité qu'il pouvait avoir, ça veut dire que déjà il pensait à transmettre. Comme Bernard Lama, Patrick Vira ou encore Marcel Desailly ont passé leur diplôme d'entraîneur alors que d'autres comme Big Saint-Élise Arrasou ou encore Christophe Dugarry ont choisi le chemin des télévisions et radios. Les plus jeunes, eux, n'ont pas encore raccroché les crampons mais pensent déjà intégrer leur ganigramme d'un club. David Trezeguet me semble plus dans cette option. Thierry est encore joueur dans son esprit et je pense que sur les deux qu'on citait, il y en a un qui devrait rester dans le football. Au fil des années, certains se retrouvent même pour travailler ensemble. Fabien Barthez et Alain Bogossian qui avaient déjà officié avec Laurent Blanc chez Les Bleus pourraient rejoindre leur président au sein du staff parisien. Sous-titrage ST' 501